Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, nous allons prendre le polycopier d'analyse des pages 10 à 14. Nous allons définir la notion de limite à l'aide d'exemples. C'est une notion fondamentale pour l'analyse, donc vous en utiliserez les principes 3e et 4e année. La notion de limite, c'est lié aux valeurs que peuvent prendre des images d'un nombre proche d'un nombre fixé, petit et plus grand, mais différent. Par exemple, ici, on a une fonction qui a une valeur exclue du domaine, 1. Nous allons donc regarder ce qui se passe proche de la valeur 1. Nous ne pouvons pas calculer l'image, l'image de 1 n'existe pas, mais nous allons nous approcher avec des valeurs très très proches, de plus en plus proches. Prenez ici votre calculatrice pour calculer les différentes images que je vous propose. Ici, les résultats, vous trouverez pour 0,5 l'image 1,5. Pour des images de plus en plus proches, en bas, nous voyons que ces valeurs s'approchent vers 2. Alors que quand on prend des valeurs supérieures à 1, mais toujours de plus en plus proches, on s'approche aussi toujours de cette valeur qui est 2. Aussi bien avec des valeurs inférieures que supérieures, on approche un même nombre, on approche la valeur de 2. On dira que le nombre 2 est la limite de la fonction f lorsque x tend vers 1. Donc on la notera, lim x flèche 1, donc lim de x tend vers 1, 2 de x égale à 2. La limite d'une fonction en un point donné est le nombre duquel s'approchent les images lorsque x s'approche de plus en plus près d'un point donné. Ici, je vous propose de faire le même exercice, mais avec plusieurs fonctions. Vous calculerez pour plusieurs fonctions des images proches, cette fois-ci de 3, des valeurs supérieures et inférieures, et vous représenterez cette fonction. Ces images, si vous voyez qu'elles arrivent des deux côtés à la même valeur, on pourra écrire que la limite existe et c'est ce nombre-là. Arrêtez la vidéo maintenant et allez étudier ces fonctions. Commençons par la première. Ici, vous remarquez que vous avez une droite. Cette droite ici, eh bien, il n'a pas d'image en 3. La limite, donc, on va l'étudier. Ça ressemblera furieusement à l'exemple qu'on a vu dans la théorie. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une identité remarquable qui nous permet de simplifier la fraction. Évidemment que cette fraction ne va pas autoriser un 3 tout d'un coup. Mais sur ce domaine-là, eh bien, on a un bout de droite. Un trou et encore un bout de droite. Lorsqu'on prend des valeurs proches de 3 mais inférieures, on va voir que les images, ici, plus on s'approche de 3 pour les pré-images, plus l'image, elle, s'approche de 6. On va prendre donc des valeurs plus petites que 3, un peu moins grandes. Donc, on va noter l'hymne de x tend vers 3 moins, égale à 6. Si on prend des valeurs un peu plus grandes que 3, donc un peu plus que 3, eh bien, on voit que, pareil, on s'approchera avec des images de plus en plus de 6. Vous savez donc que la limite, cette fois-ci, en x tend vers 3 plus de x est toujours égale à 6. Donc, des deux côtés, on a la même valeur, on va avoir une limite. Remarquons dans cet exemple que l'image n'existe pas, mais la limite, elle, existe. Cette fois-ci, on a la même droite, mais avec le trou qui est bouché. Donc, on peut quand même étudier des valeurs inférieures à 3. Et on voit que la valeur de l'image, à chaque fois, se rapproche de 6. On a pris des valeurs à gauche de 3, plus petites que 3. Et puis, on peut prendre aussi des valeurs à droite. Et donc, on arrive toujours à la même valeur que 6. On parlera donc de limite à gauche et de limite à droite. Ici, nous remarquons que la limite existe. Et l'image, ici, existe. Et la limite est égale à l'image. Donc, la limite et l'image, ici, on voit qu'il n'y a pas de lien. Observons encore un autre cas. Prenons des valeurs inférieures à 3, donc des valeurs à gauche de 3, pour étudier la limite à gauche, c'est-à-dire lorsque x tend vers 3, moins, eh bien, on voit qu'ici, la limite, eh bien, en 3 moins, eh bien, c'est 6. À droite, on prend des valeurs à droite de 3, des valeurs un peu plus grandes que 3, mais qui s'approchent de plus en plus de 3, eh bien, la limite à droite est égale à 6 aussi. On a donc une limite qui vaut 6. Maintenant, l'image, elle est égale à 4. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va regarder la ligne où x est égale à 3, et on voit qu'on doit être à la hauteur de 4. On a donc une limite qui existe, une image qui existe, mais les deux ne sont pas égales. On a donc vu que la limite et l'image pourraient exister ou pas, mais pas forcément être égales. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, on va prendre une limite à gauche, et on va trouver ici que la limite à gauche, eh bien, nous amène à 5, alors que la limite à droite nous amène à 6. Donc, comme la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, eh bien, nous dirons que la limite en 3 n'existe pas. Ici, on remarque donc que la limite n'existe pas, mais on avait bien une image. Attention, ici, c'est la ligne où on a le égal qui est autorisé, qui va permettre de prendre l'image. Donc, on a uniquement une des deux lignes à utiliser pour lire l'image. Donc, la limite et l'image peuvent vraiment exister ou pas l'une indépendamment de l'autre. Un autre cas, ici, où vous n'avez pas d'image, on va regarder la limite à droite et à gauche. À gauche, on voit qu'on arrive à moins l'infini, et à droite, on verra que plus on s'approche de 3, plus les valeurs des images grandissent, c'est-à-dire donc que vous allez à plus l'infini. Différentes à gauche et à droite, la limite, donc, en 3 n'existe pas. L'image n'est pas dans le domaine, c'est pas possible de la définir, donc les deux n'existent pas. Quel est le dernier cas que nous n'avons pas traité ? Eh bien, voilà, ici, maintenant, nous avons un cas qui ressemble beaucoup. À gauche et à droite de 3, on voit que les valeurs de la fonction prennent en E, sont toujours plus grandes. Donc, on définira cette limite qui est l'infini. L'image, par contre, n'existe pas. Ici, on aura une asymptote. Je vous propose un dernier résumé. La notion de limite est une notion locale, ça dépend donc de la valeur de X. Sur une même fonction, si on choisit une autre valeur que 3, eh bien, on ne peut pas trouver une limite ou pas, mais qui sera forcément dépendante de la fonction. On prend toujours des valeurs proches, deux âmes est différentes et la limite, il y en a une, elle est unique. Voilà, j'espère que ce cours vous aura permis de revoir ces notions. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, allez prendre les polycopiés sur le blog pinkmat.ch. Je vous souhaite de bonnes révisions et amusez-vous avec les couleurs et les maths. et amusez-vous avec les couleurs et les couleurs et les couleurs.